Comment utiliser les codes promos dans sa stratégie Amazon FBA ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle e-commerce, web marketing et mindset. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux codes promos et comment les utiliser efficacement dans sa stratégie Amazon. Encore une fois, les gens oublient qu'il existe tout un tas de sites qui référencent des codes promos et qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des codes promos pour acheter un produit, pour être convaincu d'acheter un produit. Donc, il suffit tout simplement de créer plein de listes et de lister tous les sites qui référencent des codes promos. Il y en a vraiment beaucoup, moi j'en ai référencé plus d'une centaine et du coup, de mettre tout simplement un code promo, de référencer un code promo sur chaque site. Donc, c'est une action toute simple, mais qui va vous permettre de générer des ventes très facilement. Donc, vous pouvez le faire sur Amazon, mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez même le faire dans votre stratégie e-commerçante classique, que ce soit l'e-commerce classique ou le dropshipping. Il suffit de référencer tous vos produits, de rajouter des codes promos spécifiques sur chaque produit. Comme cela, vous pouvez bien traquer pour savoir quel produit, quel code promo est gagnant. N'oubliez pas une chose, c'est que c'est un travail qui peut être long parce que l'objectif, c'est vraiment de traquer les plateformes ou les sites qui sont performants pour pouvoir rajouter d'autres produits, etc. Et du coup, il faut créer vraiment une multitude de codes promos. Donc, c'est une stratégie qui est gagnante, c'est une stratégie qui va vous permettre d'acquérir, d'avoir du trafic qualifié sur votre site si vous créez un site. Et donc, pour le retargeting, cela peut être intéressant. C'est une stratégie intéressante aussi pour Amazon parce que Amazon lui-même fait du retargeting et Amazon, vous allez pouvoir peut-être vendre des produits grâce à cela. Et du coup, c'est facile à mettre en place, c'est juste long, mais facile à mettre en place. Donc, je vous invite à mettre cette stratégie en place dans votre calendrier sur un an. Si vous n'avez pas d'agenda de productivité, je vous invite à regarder dans le lien dans la description. J'ai créé un agenda sur trois mois qui va vous permettre de vous organiser. Sinon, j'ai deux programmes, un sur Amazon et un sur l'e-commerce en général qui expliquent en détail cette stratégie-là. Voilà, donc qui vous montre, qui vous donne la liste des 100 sites que j'ai mis, que j'ai trouvé et qui vous dit comment faire, quelle est la stratégie à adopter et comment la mettre en place de façon simple pour avoir une bonne visibilité par exemple sur Google Sheet. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker tout simplement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de podcast parce que voilà, ça me permettra d'enchaîner sur d'autres vidéos et de vous donner du contenu qui vous correspond et que vous demandez. Donc, ça, c'est quelque chose d'important et je vous invite à vous abonner directement sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !